Je m'appelle le docteur Yannick, je suis médecin MSF. Nous sommes à Amtiman, dans un hôpital soutenu par MSF. On va commencer notre visite par le centre nutritionnel thérapeutique. Ici, c'est la phase 1 pour les enfants qui sont malnutris et glissevères. Quand ils arrivent avec une maladie assez grave qui les empêche de bien manger, ou bien alors qui entraîne une détresse qui les dérange la respiration, on les hospitalise ici initialement pour traiter le problème de la maladie. Et après cela, ils iront dans une autre phase pour qu'on s'occupe du traitement nutritionnel, c'est-à-dire les aider à bien s'alimenter. On a des enfants qui sont à la fois malnutris avec des œdèmes, donc le corps qui gonfle, ce sont les enfants qui font du quache-corps, et les enfants qui sont très cachexiques, très minceux. Donc, les enfants qui arrivent ici-là ne peuvent pas manger, ils sont très malades. Et quand on les examine, on va leur donner des traitements antibiotiques. Donc, par moments, c'est un traitement systématique, comme on l'appelle comme ça. Donc, on a aussi des enfants qui font des infections urinaires, qui sont très malades, qui sont très fatigués. Et aussi, on les donne la voie injectable, parce qu'ils ne peuvent pas encore bien avaler. Et c'est la phase de transition. Donc, ces enfants qui étaient malades initialement dans la phase 1, quand ils vont déjà mieux, ils commencent déjà un peu à manger, on les amène ici, là, pour pouvoir augmenter les quantités de repas qu'on leur donne. Donc, ce sont des enfants qui peuvent déjà essayer de boire tout seuls, qui n'ont plus beaucoup de traitements à prendre, et on fait cette transition. Et les enfants qui vont déjà très bien, on les met aussi dans l'autre côté, la phase 2, qui est une phase de réhabilitation, où ils apprennent à bien manger avant de rentrer à la maison. Quand ils viennent ici, c'est juste pour qu'on nommate les quantités de repas, et on voit s'ils vont supporter cette quantité. Et ils font en général un jour. Et s'ils ne supportent pas encore, on peut aller jusqu'à trois jours d'hospitalisation. Et quand ils commencent à bien manger, qu'ils aient la petite, ils n'ont plus besoin de trop de médicaments, alors on les envoie de ce côté, qui est la phase 2, la phase de réhabilitation. Ou également, on va juste observer si, en donnant les quantités de repas thérapeutiques, ils vont bien suivre à la maison. Ils peuvent faire en général un jour, ou bien deux jours pour s'être fait. Quand ils rentrent à la maison, généralement, c'est les mamans qui s'en occupent. Elles vont continuer à leur donner le traitement par la bouche, par la voie orale, et bien suivre le côté nutritionnel, c'est-à-dire s'assurer que la femme mange très bien, comme on a demandé ici. Bonne nuit ! Ça va aller de la ville,ienne ! Sinon Earth, elle est là, il Public Library. Bonne nuit !